Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Pekka et aujourd'hui je vais vous parler de l'arrêt sur image. Alors récemment je me suis mis à regarder des clips qui étaient assez anciens et je suis tombé sur le clip Pedida Perfetta de Flavel et Neto et ce clip m'a plutôt intéressé. Sur ce clip on peut voir à plusieurs reprises un effet où on a un personnage fixe et ce même personnage un mouvement qui rentre dans le personnage fixe. Donc du coup à ce moment là ça fusionne et le mouvement continue. Et là c'est pas très clair quand je l'explique, vous allez voir ça va être très simple quand je vais vous expliquer. Alors au tournage c'est très très simple, vous posez votre caméra sur le trépied et vous faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez faire des figures, le salto, je sais pas quoi voilà. Moi ici ce sera moi qui saute par dessus un mur, voilà je sais pas, cascadeur, on fait simple. Ensuite maintenant on va passer sur After Effects et on va voir ce qu'il faut faire en post-prod pour avoir cet effet là. Alors maintenant nous voilà sur After Effects, donc du coup j'ai importé le petit rush. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va l'importer dans la timeline tout simplement. Et là on va regarder notre rush du coup, où on a, voilà c'est ici qu'on a notre figure. Je vais prendre à partir du moment où j'arrive dans le cadre. Voilà, je demande que je veux que ça commence là. Voilà voilà. Maintenant ce qu'on va faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au moment où on veut que notre personnage soit arrêté. Moi j'aimerais bien que ce soit genre à ce niveau là à peu près. A ce niveau là à peu près, c'est pas mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire CTRL SHIFT D. CTRL SHIFT D, donc ça coupe. Celui-là on va le passer en arrêt sur image. C'est dans instant et je l'ai l'image. Je l'ai l'image, voilà. Là vous pouvez voir que là du coup on a beau bouger dans le timeline, c'est la même image. Et là ce qu'on va faire en dessous c'est que je vais mettre l'œil, c'est pour qu'il soit plus visible. Du coup là, ce qu'on va faire c'est que le calque du bas par contre, je veux que ça bouge toujours. Le truc c'est que je vais me repérer, je vais faire un autre cut ici. Vous pouvez mettre une marque, c'est pareil. Pour vraiment avoir un repère. C'est à ce niveau-là, c'est à ce moment-là qu'on va passer de... Notre personnage qui n'est plus animé va fusionner avec celui qui arrive. Et là du coup ce qu'on va faire c'est que... Ici on a notre image qui est gelée. Notre image qui est gelée. Notre image qui est gelée. Elle est là. Et là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va le mettre au-dessus de l'autre. Au-dessus de là où on a notre personnage qui est derrière. Donc hop hop hop. Là on va regarder déjà ce que ça donne. Là ça donne... Je vais enlever le sang quand même. Je vais enlever le sang. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne... Ouais c'est gelé. Et ça reprend. Et là on a presque fini le processus. Là il nous reste qu'une seule chose à faire. C'est détourer notre personnage qui est à l'arrêt. Donc là pour ça on va sélectionner le petit pub. Et on va... On va tout simplement détourer notre personnage. On essaie de faire ça assez bien quand même. Attends. Bon là je suis assez petit. Du coup j'ai pas besoin d'être extrêmement précis. Mais le but c'est d'être quand même assez précis quand même. Du coup voilà. On va détourer tranquillement comme ça. Hop on va se détourer. Et là qu'est-ce qu'on va voir du coup ? Vous voyez que là ici il y a l'autre personnage du coup. Parce que de l'autre image. Une image qu'on a gelée. On n'a du coup que notre personnage de cette image. Et là on voit quoi ? Notre autre personnage qui arrive là. Et là qu'est-ce qu'on a ? Et voilà tout simplement. Tout simplement. Regardez. Hop. Notre animation est très très sympa. J'arrive. Hop je saute. Et là hop. On fusionne. Attends j'ai peut-être... Peut-être ouais cette image en trop. Oh là il y avait une image en trop. Ça faisait bizarre. Et voilà on a fait cet effet qui est très très sympa. Donc voilà vous pouvez vous amuser à le refaire chez vous. C'est très très simple à faire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées des effets que je vous montre sur After Effects. Si je maîtrise pas mal le truc. Si vous avez également des clips que vous voulez que j'analyse. J'ai pas forcément d'idée de clip mais comme clip. Comme clip que j'ai en idée là. Je danse le Mia par exemple de I Am. Je crois pas qu'il y ait des personnes qui aient fait des vidéos sur cet effet là. Ça zoom, ça zoom. Et je trouve ça très sympa. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais je compte sur vous surtout dans les commentaires pour être un maximum imaginatif. Et me proposer des trucs. Des tutos sur After. Des choses même. Pas forcément des clips. S'il y a des trucs que vous maîtrisez pas sur After. Le titrage. Un petit peu de motion design. Bon le motion design je suis pas un monstre. Mais j'ai des bonnes bases quand même. Du coup voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce baissez vous a plu. Un petit commentaire également. Et bien sur ce. C'était Pocah. Ciao ciao. Ciao ciao.